Allô ? Allô maman ? Oui ? Oui, je suis sur le tournage, ils sont tous super sympas. Oh ! On a dit silence ! Merci de couper vos téléphones électriques. Ça va ? C'est pas la peine d'être désagréable non plus. Salut. Salut. Comme ça, tu fumes ? Ben ouais. Il y a pas mal de la costumière là. Je la ferais bien sauter sur... Silence ! Ça tourne ! Je la ferais bien sauter sur mes genoux. Tu vois ? Je la prendrai là comme ça et il y a les pans ! Salut. Excuse-moi. Tu peux m'aider à rattacher ma sateau s'il te plaît ? J'y vais ou pas. Ça fait quatre fois, il faudrait que ça rentre. Oui, ben je suis incélébrable, pas un manuel. Je suis un filmant. D'ailleurs, j'écris des scénarios où j'en ai parlé à Céline. Et sans trop vouloir me vanter, ce que je fais, c'est plutôt pas mal. Donc, il est fort possible que dans pas longtemps, je fasse un tournage. Et je pourrais avoir besoin de costumière. Tu vois ce que je veux dire. Ça y est, c'est rattaché. Ok. Hé ! Bon, on ne va pas tourner tout de suite. Il y a un petit souci technique. Pendant qu'ils finissent, je vous propose que les figurants et les techniciens auretrie. C'est le moment que je préfère. Le bout gratuit. Eh oui, mon petit, il faut prendre des forces. Et puis, il faut manger, manger beaucoup pour nourrir un grand corps comme le tien. Du moment que c'est pour végétarien ou des sushis, ce que les parisiens adorent, alors je déteste. Au fait, tu utilises des préservatifs ? Oui. La taille, grand ou petite ? Plutôt grand. J'en étais sûr. Tiens, merci. À ton service, mon cher ami. J'en avais plus. Quoi ? Ries, petits pois ou salades de tomates. On mange pas de viande ? Putain, des rues petits pois. Je suis pas chinois. Je m'en doutais, la bouffe est déplorable. Non, je suis gratuit. T'en es où avec Nathalie ? Ça se passe plutôt pas mal. Je vais pas tarder d'avoir son numéro. D'ici la fin du tournage, c'est bon. Sinon, Anthony, on bosse dans le cinéma, ça fait longtemps ? Oui, j'ai pris le son des plus grands. J'ai pris le son de Depardieu, j'ai pris le son de Jean Rechefort, de Jean Reno, de Claude Pieplu. Ah ouais ? Donc tu pourrais m'aider à avoir des contacts ? Parce que j'ai créé un scénario et je suis en train de faire un film, il est de toute beauté. Ouais. Bah alors là, c'est pas facile, mon petit. Il faut s'accrocher dans le métier. Et il faut être à Paris. Si t'es pas à Paris, c'est mort. Paris, c'est la base. C'est pour ça que vous faites que tourner en province. Écoute, Paris, c'est LA ville. Ok ? Moi, quand je serais connu... J'ai trop de soucis à te faire pour ça, toi. Tu seras jamais connu. Je suis nette. Alors, comment ça s'insiste pour toi ? Pas trop dur ? Non, ça va, je te remercie. À part le grand aux yeux bleus, il me drague un peu trop. Bah, il est mignon, non ? Ouais, mais il est un peu con. On ne peut pas tout avoir, non plus. Non, c'est bon. Comment est-ce que c'est la fin ? Je ne sais pas si vous voulez que vous avez quelque chose de desserte ? Non, merci. On n'a pas le temps là. On ne va pas tarder. Merci. Euh, tu devrais lui donner ton numéro. Ouais, c'est... Allez, pose les jeûner, c'est fini ! On laisse la place aux acteurs ! Bah oui, mais je ne peux pas les torchons et les serviettes. Elle est jolie, la trousse principale. Il y a de machins, là ? Je vais peut-être tenter ma chance avec elle. Et POM ! Alors, ça va, c'était tout ? Vous plaisantez ? Il n'y avait pas de viande. C'était pas chaud. C'était horrible. Oh, je suis désolée. Tu n'apprends pas riche, tu sais. Mais je vais quand même voir ce que je peux faire. C'est pas... Qu'est-ce qu'on parle du petit prof ? Moi, elle a pris un petit peu de 10 nôtres. Je vais faire de la même raison. C'est une bonne idée, ça te parle ? Oui, c'est une bonne idée. Ok, là, je vais encore. Je vais dire que je la vais avoir 10 nôtres. Il n'y a que moi qui compte parce qu'elle est vide. C'est vide ? Il faut que je te parle. Bon, bah, tu es là. Est-ce qu'il y a mon Nicole ? Alors, Emmanuel m'a dit que c'était bon pour les décors. Par contre, je n'ai aucune nouvelle de l'artificier. Et on en a besoin dans moins d'une heure pour la scène de Diane. Emmanuel l'a appelé ? Oui, mille fois au moins. J'ai personne sous la main qui a un diplôme K4. Et pas d'un pack de balles et pas de scène. On peut toujours faire les scènes avec les figurants en attendant qu'il arrive. De toute façon, il va venir. Je le connais. C'est qu'il a dû avoir un souci. Je vais l'appeler. Attends, non. J'en verrai ça après. Ok. Bon appétit. Bah, tu vois, c'est pas raciste ce que je vais te dire. Mais les Noirs. Les Noirs, il se trouve qu'ils se sentent. Hein ? C'est pas méchant, c'est vrai. Moi, avec mon dodora hyper développé, un Noir se pointe à 20 mètres. Je le sens. Je le sens. Et c'est pas méchant. Je peux me permettre de lire ça, je suis d'origine mexicaine. Et Honoré ? Honoré, c'est un peu différent parce que, lui, je l'aime bien, tu vois. J'ai pas de scène avec lui de toute façon. Il y a un truc que j'ai remarqué avec ces gens-là, c'est qu'ils dansent tout le temps. Une petite victoire, ils dansent, une petite joie, et ils se mettent à danser. Attends, c'est quoi, mon avis ? C'est parce qu'ils dansent tout le temps qu'ils puent à se faire comme ça. C'est possible. Oh, bête. J'ai un né en toile. Quand vous aurez fini, on vous attend sur le plateau pour la scène 68. C'est la scène où je meurs. Ouais. Hé, machine ! Un café avec un sucre. Hé, là, il a pas pareil. Vous avez pas à se fermer, oui ? C'est de me concentrer, banque de pléreaux ! Emmanuel, du thé ! Bah c'est bon, hein. Faut pas 20 minutes pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui va mourir. Ah oui, super ! Non, t'es pas loin. Allez, répèche-toi. C'est bon, l'artificier arrive. Bah c'est pas trop tôt, il a fait nous chier le film, ce con. Ah putain, rigole pas celle-là. Non, elle est pas comme ça d'habitude. Elle est juste un petit peu à cran, mais elle est très sympa. Bah oui, ça se voit tout de suite. Mais tout de suite, hein. Il y a une super ambiance. Qu'est-ce qu'on rigole. J'ai jamais autant rigoler. Silence, moteur 568 première. Action ! Ah là là, mais qu'est-ce que c'est nul ! Coupé ! Diane, ça va pas du tout là, il faut que tu tombes dans la bouche. Ouais, mais enfin... Là j'ai pas pu, faut que j'intègre. Change de rien, t'es super. Allez, on la refait, tout le monde en place. Silence, moteur 568 deuxième. Action ! Coupé ! On a bien vu l'artifice sur la poitrine ? Diane, tu bouges pas, on visionne et puis apprends pas son gros plan. Change de rien, t'es super. Mais quel connard ce type. Ok, c'est bon, on la garde. On va pas la refaire, on passe à la suite. On passe à la suite ! Bouge pas, t'es super. Diane, on va tourner le gros plan de la scène où tu meurs. Tu vas rendre ton dernier souffle et tu dois réussir à faire passer le fait que tu n'as pas achevé ta mission et que tu pars avec le regret de ne pas avoir réussi. Donc je veux sentir de l'intensité dans ton regard. Ok ? De l'intensité. Intensité. Ça va, c'est pas si compliqué que ça de mourir. Y'a pas besoin de faire le cours Florent. C'est pas si évident que ça de mourir. Si, 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 c'est facile d'accord ? C'est facile de mourir. D'accord ? Je sais pas. Silence. Moteur. Scène 69 première. Action. Coupé. Très bien. Tu vois ? Je te l'avais dit. Je change de rien, Diane. T'es super. Diane, c'est bon, tu peux te relever, t'es fini. Oh bah c'est pas trop tôt, hein ? Putain, mais vous ne pouvez pas vous la fermer, oui. Vous êtes de simples figurants. Alors faites votre boulot de figurants. Et brisez pas la concentration des acteurs. T'es sympa quand t'es morte, toi. Vas-y, va te laver, là. Je sais pas si je vais pécho sur ce tournage. C'est pas gagné, moi. C'est pas gagné. Bon bah on a terminé pour la journée. Donc moi je vais rentrer au gîte pour tout visualiser. Je vous dis à demain 9h. Et puis merci pour cette super journée de travail parce que vous avez tous super bien bossé. Allez, on range tout. Fin de journée. Bon, ton nom est là, t'es là ? C'est bon, t'as 5 minutes, oui. Et toi, Nathalie ? C'est quoi ce qu'elle fait de merde ? Tu me refais ça ? Bon, alors je pense que c'est le moment idéal. Je te raconte ton scénario. Tu veux savoir l'histoire ? Alors c'est l'histoire d'une pute qui se fait violer par un chien alors qu'elle rentre chez elle. Non mais attends, c'est pas fini. Il est tombé enceinte. 15 ans plus tard, l'enfant venait de cette union, l'enfant homme-chien, retrouve son père alors qu'il pensait qu'il était mort dans un chenil après la guerre du Vietnam. Et j'ai pensé à toi pour jouer la tute. Non mais... Bon d'accord, on se voit plus tard. Bon, Greg, maquillage ? C'est pas Grégoire qui s'appelle ? Si. Là, pourquoi tu l'appelles Greg alors ? Oh là. Un quoi ? T'es forcément costumé ? T'es une fille multifonction ? T'es sexy ? J'aime bien. C'est assez à nos tumeurs ? Oui. Le médecin est un grade figurant. Où je ne peux pas exploiter tout mon interdacteur. Bon. Comme disait Confucius, c'est déjà ça. Qu'est-ce que t'en racontes ? Oui. Mais t'aimes bien ? Ah oui. Voilà, c'est fini. T'es prêt à mourir. Si un jour tu passes sur Paris, appelle-moi. Ah ouais. Ok. Greg, c'est encore fait jouer. D'accord. Alors surtout, tu surjoues pas, tu te laisses tomber et puis tu meurs naturellement. Oui. Oui, bah je fais des films avec ta copaine aussi. Je fais des films ? Oui. Oui, oui. J'ai même écrit un scénario. T'écris un scénario. Et il y aurait moyen de lire ? Sérieux ? Oui. Non, mais d'habitude quand je donne ça, on m'en voit chier. Donc, oui. Oui, parce qu'en plus ça tombe bien, j'ai toujours une copie. Mon nom travaille dans un magasin avec des photocopiotes. Du coup, j'ai toujours une copie. Je les paye. C'est parti. Ok, je veux bien. Bon, alors naturelle. Quoi ? Tu meurs naturellement. Ah oui. Oui, d'accord. Tu vois mon petit Alban ? Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Celles qui seront maîtres de leur destin, et il y a les autres. Moi, je fais partie de la première catégorie. Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Céline. Céline ? Ouais, elle me kiffe. Si. Vas-y, qu'elle voulait lire mon scénario ? Et quand une fille me dit qu'elle veut lire mon scénario, elle veut pas seulement lire mon scénario. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Elles sont toutes folles de moi. Toutes. Nathalie ? Tu vas donner son numéro ? Alors ? C'est qui le papa ? Action. Je ne suis pas sûr de comprendre. Coupez pas. Greg, il faut que tu le dises en allemand. Allez ! Je ne suis pas sûr de comprendre. Coupez. Allez, on fait une pause. Non mais, on perd du temps là. Ça va ? Ça va ? Déjà, on a de l'avance sur le planning. Donc, si on ne peut plus rigoler, c'est bon. Oui, mais on n'est pas là pour s'amuser. Et tac, jeune homme. On est pro ou on ne l'est pas. Nicole, une petite pause de 10 minutes. Ok, mais pas plus. On a gagné une bataille. On a gagné une bataille. On a gagné une bataille. Greg, une bière pour moi, c'est bon. Je me demande quand même si je vais réussir à emballer sur ce film. Attends, quand même. Trois possibilités. Non, non, non. Deux. Jean-François, ce n'est pas une possibilité. C'est showbiz, mon vieux Greg. Quand même, ça ne va pas te tuer. Coupé ! Bon, vous ne bougez pas en vision. Changez rien. T'es super en mort. Je te l'avais dit. C'est pas difficile de faire le mort. J'en fais pas tout un plan comme l'autre blondesse. Mais t'en fais pas, chérie. T'es bien meilleur que lui. Rien de comparable. Je t'assure, rien de comparable. Et je sais, Antoine. Rien à voir. J'ai un truc coincé sous la couille. Ça commence à piquer. Ok, on fait le plan suivant. Avec l'insert d'Alban et Grégoire de face. J'ai rien compris. C'est marrant, j'aime bien ce que vous faites. C'est toi qui crie. Oui, avec un plat. Céline ? Excuse-moi, François est arrivé. Tu peux venir dès que tu es fini pour une interview ? Ok, merci. Désolée, le devoir m'appelle. Tu sais ce que c'est ? La célébrité. Hé Céline, t'as besoin de moi pour l'interview ? Non, 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 te dérange pas. Fini de manger. Ah, ok. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous verrez quand je serai connu. Vous n'avez pas la même chose ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Ah oui, d'accord. Donc vous êtes tous contre moi, en fait. Ok. Ah, mais je serai que c'est ça. Bah oui. C'est tout. Donc elles comprennent tout ce qu'elle dit. Ce n'est pas des réponses aléatoires. Voilà. Et quelles ont été vos principales préoccupations à l'écriture du scénario ? Alors j'ai voulu faire une satire de la société qui ne remet jamais en cause l'éducation qu'elle reçoit. Parler des codes préétablis par nos pairs qui ne changeront jamais. Tout simplement parce que l'individu n'a même pas l'idée de les changer. En fait, dans les grandes lignes, j'essaie de faire comprendre que tout ce qui nous a été inculqué servira de base pour tout ce que nous construirons dans nos vies par la suite. Et ça nous conduira inéluctablement à suivre des schémas qui se répéteront à l'infini. Coupé ! C'était le dernier plan de la semaine. Coupé ! Coupé ! Bon damn ! Est-ce que je t'aime ? Ils sont contents ? Ils dansent ? C'est la vie ! C'est super ce que tu as fait. Oui, je sais. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est sûrement le début d'une grande carrière. Ce soir, un petit pot est organisé pour tout ce qui veut rester. Une soirée d'au revoir est organisée. Et l'équipe rentre sur Paris demain. Et moi aussi ? Ben oui. Ah d'accord. Et tu restes pour la soirée ? Et comment ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je sais. Il faut y aller. Non, ce n'est pas ça. On ne trouve pas Sophie. Comment ça vous ne trouvez pas Sophie ? Ben, depuis hier, personne ne l'a vue. Ça va, les adultes, elles se débrouillent. Non, pas trop, trop. Vous allez regarder dans ça ? Oui. Et je sais, je t'ai l'occasion de m'envoyer. Je t'ai l'occasion de m'envoyer aussi. Ah ben, c'est problématique. Vous allez pas pouvoir partir. Hé, mais attendez-moi ! Partez pas sans moi ! J'ai pas le permis ! Partez pas sans moi, j'ai pas le permis ! Ben, mais tu t'es où ? On ne savait pas qu'on partait aujourd'hui. Céline avait-il demain ? Ben, on est demain ! Ben non, on est aujourd'hui, là. Mais oui, elle t'a dit ça hier ! Ah ben non, parce que demain, c'est quand on dort entre les deux. Moi, j'ai pas encore dormi. Oui, mais bon... Sous-titrage ST' 501 ...